Immoler un mouton en guise de sacrifice à l'occasion de la fête de Tabaski est une prescription de la religion. Le fidèle est tenu de se soumettre à cette obligation religieuse. S'il en a les moyens pour cela, l'animal idéal est le bélier. A défaut, il peut être remplacé par d'autres types d'animaux. Pour en savoir plus, écoutons l'imam Ousmane Samaki. Il est interrogé ici par Bimba Sibi. L'immolation d'une bête par chaque famille est une soudna du prophète Père et salue sur lui. Selon les moyens, cela peut aller d'un mouton en passant par un bœuf, pour ceux qui ont peu de moyens, des chèvres, voire même ça peut aller jusqu'au chameau, etc. Donc toutes ces bêtes sont autorisées pour servir de mouton sacrificiel de la fête. Pour que la fête soit belle pour tous les musulmans, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont en insuffisance de revenus, pour que la fête soit belle pour tout le monde, alors les moutons doivent être partagés au minimum en deux tranches. Une première tranche réservée à la famille et la seconde tranche réservée aux personnes nécessiteuses, afin que la fête soit belle pour tout le monde. C'est ça aussi la fraternité islamique, la solidarité islamique. Nous prions Allah d'exaucer le pèlerinage des pèlerins et d'exaucer les prières des musulmans d'où qu'ils se trouvent.